Ah bah oui c'est un gros retour là. C'est le moment unique où tout le monde se retrouve. Tous les marins, tous les personnes qui se sont croisés à différents moments de la mission là. On n'a jamais été aussi nombreux ensemble. C'est pas de pouvoir partager avec tant de monde. 22 mois de mission la Gaulette arrive enfin à quai. Plus de deux ans quoi. Je vous dis bien d'entrer à la maison à bord de Tara, ça va être un plaisir. 2 minutes à l'est et on vous prend la face dessus, et on vous prend l'arrière. Belle aventure pour l'océan. On est partis, personne sur le quai, on revient, il y a 60 bâtons en mer. Dernier affalage de microbiome entre carnaval et la base, juste à la maison. Parfait. Je t'ai posé devant chez toi Sophie. J'ai peur de revenir là. C'est cool. Bisous, nous voilà à la maison ! Maison ! C'est beaucoup d'émotion et beaucoup de joie. On pense aussi à tous ceux qui ont embarqué et qui ne sont pas là aujourd'hui. Grosse pensée pour toutes ces personnes. On est heureux de voir revenir Tara à la maison. C'est l'occasion, comme sur toute la mission en fait, c'est l'occasion de partager. Partager avec tous les publics, avec plein de niveaux de lecture différents. On traduit la science dans plein de manières différentes. Il y a des oeuvres artistiques, il y a des récits, il y a des images. Ça touche le public de plein de manières différentes. Ça a l'air captivant pour le public de parcourir l'événement. On fait des visites. Il faut visiter le bateau au grand public de la cité de la voile. Content d'être à bord. Plein de questions. Et l'épaisseur de la coque, elle est de 25 mm en dessous, 16 sur les côtés et 8 sur le dessous. Et pouvoir revoir le bateau maintenant et monter dessus, c'est super sympa. Pouvoir monter sur le bateau, de voir concrètement les outils scientifiques, de voir l'équipe de Tara. Là, c'était vraiment du concret. Là, c'est des familles des copépodes qui vont passer toute leur vie à ce stade planctonique. C'était chouette surtout de comparer un peu nos expériences et de voir qu'on partageait la même sensation d'avoir vécu quelque chose de très fort et d'unique. pour votre confort, il y a du volume là. Vous pouvez déjà ajuster, il y a un petit son de mer, on va dire. Ce n'est pas évident parce qu'il y avait l'émotion de temps en temps. Voilà, là, c'était plutôt sur le thème de la méditation et de vraiment se plonger dans ces données. C'était assez génial. Au niveau de son, de l'histoire, c'était très bien. Ça représente la fin de deux années. Ça représente aussi le début d'autre chose. Il y a énormément de monde toujours à l'Orient. Il y a un lien très, très fort avec le bateau ici. L'océan, c'est un monde à explorer. Il faut qu'on l'explore tous ensemble et surtout qu'on prenne conscience que c'est la clé de la vie sur Terre. de la vie sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...